le jeudi vous voyez l'écran c'est tout bon oui c'est bon parfait le jeudi tout est permis c'est parti alors l'idée aujourd'hui c'est de voir comment on détermine détermination de lambda ce qu'on appelle l'angle limite de réfraction oui est ce qu'on peut retrouver ça dans le dossier que vous nous avez donné enfin dans le particulier oui quelque part mais comme moi je l'ai pas non plus ici autant reprendre directement ici vous prenez des notes que vous aurez toute façon la copie de ce qu'on est en train de faire là donc détermination de lambda de réfraction ça pour rappel c'est donc lambda il se dit lambda c'est le l minuscule grec et cet angle limite de réfraction rappel c'est ce que nous avions fait la dernière fois c'est que si n1 est plus grand que n2 alors il existe un angle ici limite mettons un angle alpha 1 où il y a réflexion totale si n1 est plus grand que n2 alors il existe un angle lambda en limite de réfraction tel que si alpha 1 plus grand que lambda alors il y a réflexion totale oui réflexion totale c'est ce que nous avions compris la dernière fois en simulant cela sur une petite animation que vous avez peut-être pu tester et en faisant différentes petites constructions donc la question maintenant la question aujourd'hui comment déterminer lambda cet ongle lambda ça c'est notre question aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de répondre comme arme comme outil on a deux choses on a la loi de Snell-Descartes et on a la construction de Maxwell donc bien sûr on va passer par ces deux méthodes deux méthodes distinctes qui toutes deux nous permettront de déterminer lambda donc la première je vais le faire simple je vais faire par la loi de Snell-Descartes par la loi de Snell-Descartes donc cette loi elle s'écrit alpha 1 pardon elle s'écrit n1 n1 fois sinus alpha 1 égale n2 fois sinus alpha 2 donc dans le cas d'une réflexion totale si on a une réflexion totale donc dans le cas d'une réflexion totale qu'est-ce qu'on a ? dans le cas d'une réflexion dans le cas limite il faut qu'on comprenne qu'on va avoir un rayon juste 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 réfracté qui sera là donc dans le cas limite on a un ongle alpha 2 qui vaut 90 degrés dans le cas limite dans le cas juste limite alpha 2 il vaut 90 degrés vous sentez cela ? j'ai fait 2 faux j'ai fait 3 faux donc alpha 2 ici il vaut 90 degrés et dans le cas limite oui il vaut 90 degrés alpha 2 alors je vais revenir sur la simulation regardez la simulation je vais revenir sur la simulation ici je crois ça laissons charger cela donc si je refais un peu la simulation alors nous y sommes si je fais la simulation j'allume mon laser je choisis un N1 plus grand que N2 déjà là on voit que le rayon réfracté celui qui est donc en bas puisque là-haut ici ce que je bouge maintenant c'est le laser qui envoie un rayon donc le milieu 1 il est en haut le milieu 2 il est en bas si j'ai le cas limite donc là j'ai réflexion totale là j'ai encore un rayon réfracté puis quelque part entre deux il existe un ongle que je peux mesurer ici donc je parle du donc alpha 1 qui est en haut je vais le mettre comme ça ça va être plus simple voilà donc là j'ai un angle d'incidence 48,4 un angle réfracté 65,5 et il existe un angle d'incidence alpha 1 où tout à coup boum ça disparaît vous voyez il n'y a plus de rayon réfracté tac il n'y a plus là il y a juste encore à 50,5 50,52 54 55 boum et là il n'y a plus quand est-ce que ça arrive ça quand l'angle d'incidence il est suffisamment grand puis la limite pour l'angle alpha 2 c'est quand il vaudra 90 degrés où il est pile poil encore réfracté donc si je reviens sur mon dessin le cas limite ici le cas limite ben alpha 2 je sais qu'il vaut non non et dans ce même cas limite dans le même cas limite le alpha 1 il vaudra lambda donc quand alpha 1 il vaut l'angle limite j'ai juste 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 encore une réfraction mais avec un angle de réfraction de 90 degrés ce qui donne donc N2 pourquoi ? parce que ça le sinus de non oncle ça fait 1 le sinus d'un angle de 90 degrés ça fait 1 donc j'arrive à quelque chose d'assez simple N1 fois sinus de lambda égale N2 est-ce que jusque là vous êtes avec moi si il y a une question c'est maintenant pas de question je poursuis donc là la question que je me pose rappelez-vous c'est quand même de trouver lui à lambda donc pour trouver lambda par N1 il va rester sinus de lambda égale N2 sur N1 et ensuite je vais prendre la fonction inverse du sinus donc je trouve donc je trouve que l'angle limite de réfraction c'est sin-1 de N2 sur N1 et ça c'est une formule que je vais garder et que je vais mettre dans mon formulaire monsieur je peux trouver l'angle limite de réfraction simplement en prenant le rapport des deux indices de réfraction N2 sur N1 sinus inverse de ce résultat oui je vous écoute quand vous faites sin-1 sur la calculatrice quand vous faites sin-1 c'est sin et après vous vous mettez seconde d'abord second on va le faire ensemble donc est-ce que jusque là c'est ok est-ce qu'il y a des questions non c'est bon prenons un exemple des exemples au pluriel je prends L1 et la question que je me pose c'est lambda en limite de réfraction que vaut-il la première petite question à se poser au préalable est-ce que lambda existe c'est à dire N1 est-il bien plus grand que N2 oui donc je vais prendre ma formule lambda c'est sinus moins 1 de N2 sur N1 c'est à dire ici sinus moins 1 de 1,5 1 sur 1,5 à la machine qu'est-ce que ça donne je vais je vais je vais taper 1 divisé par 1,5 1 divisé par 1,5 pardon 1 divisé par 1,5 et ensuite je vais mettre égal et ensuite la question que vous aviez je vais faire le second en haut à gauche quelque part moins 1 il n'y a même pas besoin de faire égal si je fais ça on live avec où avec ma machine alors ma machine ici elle n'est pas terrible on est revenu dans le coude alors si je prends ma machine donc je fais 1 divisé par 1,5 égal d'accord et ensuite je prends mon second il n'a pas envie peut-être qu'il a pris je ne sais pas second scene non oui ma machine je ne l'aime pas alors je vais essayer peut-être la mettre en grand peut-être ça va aider second toujours pas alors je vais la virer et je vais réessayer sinon je la ferai ma foi vous avez compris l'idée de toute façon petite pub 3 secondes merveilleux Disney plus alors 1 divisé par 1,5 égal second bon il ne veut pas bon virons-moi cette machine je vais le faire avec une autre calculette que j'ai là vous avez compris l'idée j'ai perdu mon texte là il a fini il est là donc à la calculette j'y viens 1 divisé par 1,5 égal second sign-moi ça et j'arrive à un angle de 41,81 degrés donc dans ce cas-là lambda l'angle limite de réfraction c'est 41,81 degrés via la loi de Snell-Dekker je vous donne un deuxième exemple vous pouvez essayer de le faire vous mettons que M1 il vaut 1,5 c'est par exemple du vert ou un plexi même question que vaut l'angle limite de réfraction dans ce cas-là je vous laisse essayer je vous mets la réponse d'ici quelques deux minutes je vous laisse tenter messieurs-dames je ne pourrais pas baisser ça je peux m'en porter un coup là je vais je vous laisse comme un temps papa comme un temps il reste deux minutes je vous laisse comme un temps ou un temps qui est vous laisse vous le laisse vous la vous la Ok, je n'en ai pas. Donc, si nous faisons cela, nous utilisons la formule sinus-1 de 2,4 sur 1,5 ce qui, en l'occurrence, cette fois-ci, va nous donner un angle de... De nouveau, je me suis trompé. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. 1,5 gg par 2,4 égale 8 degrés. Là, dites-vous, je ne jonte. Je prends un dernier cas. N1 égale 1,5 N2 égale 1,8 que vaut lambda. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Moi, quand j'ai fait le B, je n'ai pas réussi à trouver 45 gg par 8. Et j'ai refait plusieurs fois, je ne comprends pas ce que je fais faux. Monsieur, il y a aussi moi. Je ne comprends pas. Alors, c'est peut-être moi qui me suis trompé, hein ? Oui, mais j'ai trouvé 38,68. Moi aussi. 1,5. Attendez, attendez. 1,5 divisé 2,4 égale 6-1. Ah ouais, complètement faux. J'ai mal dû trompeter ma machine. Vous avez complètement raison. Bravo. 38,68. C'est ça que vous avez ? Oui. Bravo. Merci. Comme qui me dirait, c'était pour voir si vous suiviez. Et comme quoi, même les meilleurs se trompent. Souvent même. Aïe, aïe, aïe. La dèche. Bien. Je vous laisse faire le C, alors. Merci. Merci. C'est quoi, c'est-à-dire ? Je vais combattre, ça ne m'intimera plus. C'est quoi, c'est-à-dire ? Vous jette aussi ? Ça donne un erreur. Ah, ça donne un erreur. N2 sur N1, ça donne erreur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lambda, il n'existe pas. Exact. Lambda n'existe pas. Ça, c'est la mathématique qui nous dit c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Car on cherche un sinus d'un ongle plus grand que 1. Ça n'existe pas. Erreur. Lambda n'existe pas. Et puis, est-ce que ça, physiquement, on peut remarquer ça dès le départ, sans même essayer ? Oui, parce que N2, il est plus grand que N1. Exact. Je vais le mettre dans l'autre sens. N1, il est plus petit que N2. Or, il faut que N1 soit plus grand que N2 pour qu'il y ait réflexion totale. Ah, la première chose à voir, c'est y a-t-il effectivement possibilité d'une réflexion totale et si effectivement N1 est plus grand ? que N2. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Rappel. OK. Il faut que N1 soit plus grand que N2 et Alpha 1 plus grand que Lambda. Il y a ces deux conditions. Si N1, il n'est pas plus grand que N2, il n'y a jamais, 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 il n'y aura réflexion totale. Il y aura toujours la réfraction. Je vous laisse intégrer ça, écrire ça et puis je vais vous remontrer. Simulation, je vous le rappelle que vous avez, à la fin de votre cours, vous avez les QR codes qui vous permettent d'aller directement sur tous ces liens et vous pouvez tester. Peut-être que je vous le mets là. Copier, ouais, ça ne va pas forcément vous aider. Donc, sur la simulation, si j'ai un petit N1 et un grand N2, ce que je vois, c'est que le rayon, il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il me fait ce machin ? Je ne vais plus travailler. Je vais le recharger. Je l'allume. Quand j'ai un petit N1, un grand N2, je vois que le rayon, il se rapproche de la normale. D'accord ? Si je mets les ongles, j'ai un ongle alpha 2 qui est plus petit que alpha 1. C'est ce que nous avions dit lundi. Donc là, à aucun moment, il n'est possible d'avoir un rayon qui n'entre pas dans le deuxième milieu. Par contre, si j'ai un grand N1, un petit N2, là, le rayon, il s'éloigne de la normale. Et donc, effectivement, à partir d'une certaine limite, il va tellement s'éloigner qu'il ne va même plus pouvoir entrer. Et c'est ça qu'on détermine. Longue limite de réfraction. Ok ? Bien. Donc, par Znel-Descartes, on sait faire. Si maintenant, on regarde la deuxième méthode. Par la construction de Maxwell. James Clark Maxwell, un des plus grands physiciens de tous les temps. C'est lui à qui on doit la théorie de l'électromagnétisme avec quatre équations magnifiques. Magnifiques qui est mathématiquement parlant et surtout de ce qu'elles disent. En gros, que si on a un courant, ça génère un courant, ce lien entre l'électricité et le magnétisme. James Clark Maxwell, un des plus grands physiciens de tous les temps, avec Newton, Einstein, Alba et d'autres. Donc, James Clark Maxwell. Comment, par la construction de Maxwell, je peux déterminer lambda ? Eh bien, comme tout à l'heure, ici, je vais prendre quelque chose d'un peu plus précis. Prenons une surface de séparation qui serait là. Surface de séparation. Avec un N1, je choisis comme tout à l'heure, 1,5 et un N2 égale 1. Donc déjà, je suis content de constater qu'il peut en effet y avoir ici réflexion totale. puisque on a fait N1 est plus grand que N2. Je vais noter aussi ma normale. Ah, il est disparu. Ma normale ici. Je vais essayer de faire ça un peu bien. Et comme tout à l'heure, dans le cas limite, avec les mêmes couleurs, dans le cas limite, je sais qu'alpha 2, il vaudra, messieurs, dames, combien ? N9 degrés. Perfect. Donc, je sais que mon ongle de réfraction, il est là. Boum. Ça, je sais. Parce que je cherche justement le cas limite. Donc, au fait, ça, c'est en gros la donnée. Et donc, ce que j'aurais pu rajouter ici, par la construction de James Stark-Maxwell, à l'envers. James Stark-Maxwell, à l'envers. Je fais ça à l'envers. Dans l'autre sens, j'ai le rayon réfracté, je cherche le rayon incident. De la même manière que nous avions fait les constructions de Maxwell, je dois faire le même raisonnement, mais à l'envers. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Placer ce rayon réfracté. Une fois que j'ai ce rayon réfracté, je vais faire mes deux cercles. Donc, pour faire les deux cercles, je vais amplifier par un certain nombre, par le même certain nombre, mes deux indices de réfraction, de manière à avoir quelque chose de plus grand, plus précis. Je vais trouver le rayon du premier cercle. En faisant ici, fois 5, complètement arbitraire, c'est un choix perso. Rayon 2, 5 cm. Donc, je vais pouvoir tracer mes deux cercles. Oh là là, c'est la misère. Je n'ai pas de compas sur ce machin. Alors, essayons de faire ça bien. Hop là. Tout de suite, dès que j'ai noté, je dis quel est ce cercle, parce que sinon, c'est sûr, je vais me planter après. Tout de suite, je note quel est ce cercle. Je fais le deuxième. Oh la misère. Voilà. Donc, ça, c'est R2. Ça, c'est R1. Et je tente, ma construction à l'envers. Donc, ça, c'est la deuxième chose à faire en bleu. C'est cercle. Ensuite, comment trouve-t-on le rayon réfracté ? Je trouve le rayon réfracté en faisant l'intersection de la perpendiculaire avec le cercle C2. Donc là, j'avais ma perpendiculaire. Cette perpendiculaire-là, parce que je connais ce point-ci. Je fais ma construction de Maxwell toujours à l'envers. Comment est-ce que je trouvais cet prolongement du rayon incident ? Troisième chose à faire. On va... Quatrième. Et donc, je peux conclure. J'ai fini. plus qu'à... plus qu'à mesurer cet angle-là qui est lambda. Et je trouve 43 degrés. Monsieur ? Ça, c'est la dernière chose à faire. Oui. Je vous écoute. C'est qui tombe ? Oui. Il n'y aurait pas un moyen de le trouver par un calcul plutôt que de faire tout ça. Ça, c'est pas possible. Alors, le calcul, jeune homme, c'est ce qu'on a fait là-haut. C'est Znel-Descartes. C'est Znel-Descartes, le calcul. OK. OK. Parfait. Merci. C'est Znel-Descartes. De la même manière qu'avant, Znel-Descartes était le calcul pour trouver le rayon réfracté. Maxwell, c'était la construction géométrique pour pouvoir trouver ce même rayon réfracté. Et rappelez-vous, on pouvait comparer les deux réponses pour voir si on était à peu près précis de notre construction et pour se rassurer un petit peu. Oui. Donc, je fais la construction de Maxwell à l'envers. Et puis là, on peut remarquer un truc. avec N1 égale 1,5 et N2 égale 1. Znel-Descartes nous disait ce qu'on a vu tout à l'heure là-haut. Il nous disait que lambda, il vaut, alors je vais retourner le chercher. Je crois que c'était 41,81. Il nous disait 41,81. la construction de max. On le tient. Lambda égale environ 43 degrés. On est en tête que c'est un environ. parce qu'effectivement, on est quand même conscient que c'est une construction environ 43 degrés. Mais néanmoins, le résultat, il est pas mal. On est assez précis. nous permet d'obtenir ce même résultat de longue limite de réfraction. Il y a deux méthodes et c'est chacune de ces méthodes ou plutôt Znel-Descartes nous donne la réponse et puis Maxwell doit s'approcher le mieux possible de Znel-Descartes. Ça va dépendre de notre précision. On va conclure. Donc, j'ai passé 100 fois exprès puis je suis là, c'est celui que j'ai pas pu connaître la réponse parce que j'avais à côté. Super. Je peux regarder ton petit meuble à côté d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as passé encore ? Vas-y, moi, j'ai pas fini. Je t'apprécie. Alors, je suis de retour avec vous. On a deux cours en même temps aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous demander de faire, c'est qu'on trouve ce machin. voilà. Non, je laisse pas cet exercice. On n'a pas un exercice qui dit ça offert. Je n'ai pas d'exercice autour de ça. Il faut que j'en rajoute un. Bon, alors, je vais vous le faire ici à cappella. Donc, pour la prochaine fois, jeudi prochain, jeudi qu'on sera le 9 avril. Pour jeudi 9 avril, 10h15, ici, je vous demande de déterminer lambda dans les cas suivants. Détaminer lambda dans les cas suivants. Je vous en donne 4. 4 cas. Détaminer lambda dans les cas suivants. Par personnel des cas plutôt ça différemment. par Maxwell d'abord. Par Maxwell est vérifié par Descartes. Écoup quoi ? Ça devrait marcher là, cette fois. Par Maxwell est vérifié par Znel Descartes. Donc, la construction par Maxwell, vous pouvez mettre là le résultat de lambda par max. Et là, on va comparer avec le lambda obtenu par personnel Descartes. Ce n'est pas très beau ce que je vous ai fait là, mais l'idée est hier. Normalement, on devrait avoir le même résultat. Si vous n'avez pas...